Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7 Actu, voici tout de suite nos titres. Privé d'eau chaude et de chauffage. Depuis septembre 2013, les habitants de cette résidence à Torcy, gérée par l'OPH 77, sont victimes de panne de chaudière à répétition. Ils déplorent aussi une présence de moisissures et d'infiltration d'eau dans leurs appartements. La loi Macron, ils sont contre. Une poignée d'avocats du TGI de Maud organisait une table ronde ce jeudi pour dénoncer la fin de la postulation prévue par la loi, une menace selon eux pour leur profession. Enfin, savez-vous ce qu'est un zootrope, un praxynoscope ou encore une lanterne magique ? Ces drôles d'objets ne sont autres que les ancêtres du cinématographe. Une exposition leur est consacrée jusqu'au 19 avril à la salle de la Gourdine à l'Annie, rencontre avec le collectionneur qui en est à l'origine. Nous sommes allés des marches à Torcy, 184 logements mènent la vie dure à leurs locataires. Rosa vit ici depuis 23 ans, elle habite au quatrième étage et son appartement est envahi par l'humidité. Des infiltrations, des moisissures, elle pense qu'il s'agit du chauffage, que le bailleur OPH 77 fixerait selon ses habitants entre 17 et 19 degrés en hiver. Une information que la société ne nous a pas confirmée par téléphone. Je vais vous montrer derrière le canapé. Tout est noir, tout est abîmé. Regardez, c'est même mouillé. En annant, le prix du chauffage a pourtant augmenté de 42 583 euros répartis sur l'ensemble des logements. L'OPH 77 demande donc à ses locataires une régularisation de leur charge de plus de 45%. Une situation qui ne peut plus durer pour ces Torcéens, d'autant plus que depuis septembre 2013, ils subissent régulièrement des pannes générales de chaudières. Le week-end du 11 novembre, ils sont restés 4 jours sans chauffage ni eau chaude. Quand on a un problème, principalement le week-end, nous sommes obligés d'appeler d'astreinte. Et l'astreinte vient quand elle veut. Parce que nous n'avons pas vraiment la personne qui vient dépanner. C'est l'astreinte qui appelle le dépanneur. Le dépanneur vient. Je pense au week-end de Pâques, pas de chauffage, pas d'eau chaude. Dès le dimanche, il est venu que le lundi dans l'après-midi. Excédé demain vendredi, Denise et Martine rencontrent le directeur d'OPH 77. Un rendez-vous attendu depuis deux mois et obtenu grâce à un coup de pouce du maire de Torcy. Joint par téléphone, l'OPH nous a assuré vouloir réparer les installations de chauffage. Nous vous en parlions dans notre édition de vendredi. Le préfusé, cette résidence à Pont-au-Combeau, aux nombreuses contrefaçons, a fini par être évacuée suite à l'arrêté de périls éminents pris par la municipalité. Les habitants des 17 logements concernés ont finalement quitté les lieux. Sécurité oblige. L'eau et l'électricité devaient leur être coupées ce jeudi. Une réunion a eu lieu hier mercredi en mairie avec des bailleurs sociaux pour tenter de trouver des solutions de relogement à Pont-au ou aux alentours pour une dizaine d'habitants. Dix offres seraient à l'étude actuellement par le service logement. Journée de grève dans de nombreuses professions ce jeudi. En cause, les politiques du gouvernement jugées trop austères. Prêts à rejoindre le cortège ce matin, trois syndicats du personnel du centre de tri de la Poste à Lognes. Pour eux aussi, les points de discorde, ce sont la loi Macron et le pacte de responsabilité dont ils demandent les retraits. Mais ils manifestaient ce jeudi aussi pour témoigner de leurs revendications propres. La création d'une trentaine de postes pérennes à Lognes et l'obtention de deux jours de repos consécutifs pour chaque équipe. Le centre de tri de Lognes gère le courrier des départements de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de Lyon. Les avocats seines-et-marnés vendent debout contre la loi Macron. Une table ronde était organisée cet après-midi par le barreau de mots pour dénoncer les mesures envisagées par le ministre de l'économie. Point de désaccord majeur, la fin de la postulation qui n'oblige plus les personnes à engager des avocats dans le secteur de leur tribunal. Les instances judiciaires craignent ainsi l'arrivée des grands cabinets parisiens et la disparition des postes locaux. Si on a une réduction des avocats, il y aura en proportion, on pense qu'on restera à 25-30% de l'effectif de notre barreau, c'est-à-dire 40-50 avocats. Toutes les missions qui nous sont attribuées aujourd'hui dans le cadre du pénal d'urgence, comparution médiate, garde à vue comme je vous le disais tout à l'heure, on ne pourra plus les assumer. Donc les gens vont être en garde à vue sans avocat. Ils vont passer en comparution immédiate sans défense. C'est ça la vraie problématique. À terme, entre le TGI de Meaux-Melun et Fontainebleau, plus de la moitié des 350 avocats pourraient selon eux pâtir de la situation. Les avocats promettent des actions jusqu'à cet été, date prévue du vote de la loi. Cet objet est un zootrope inventé au milieu du XIXe siècle. Il permet de voir une image en mouvement à travers des fentes. Celui-ci est une lanterne magique. Il date du XVIIe siècle et projette sur un mur une image dessinée sur une plaque de verre. Tous les deux marquent les prémices du cinéma comme l'ensemble de ses pièces rares. Une exposition leur est consacrée à la salle de la Gordine de l'Anis-sur-Marne. Tous sont issus de la collection personnelle d'un passionné du sud de la France, Thierry Sibra. C'est essentiellement du matériel français, parce que la France était vraiment le pionnier dans l'histoire du cinéma. On va retrouver les lanternes magiques, dont je vous disais tout à l'heure, certaines ont été construites ici même à l'Anis. C'est le plus grand fabricant ferme lentier qu'il y avait en France. Ces lanternes magiques et photographiques sont un peu les ancêtres des diapositives. Tous ces objets ont été conservés dans un état remarquable et témoignent de la longue histoire de la naissance du cinéma, juste avant le cinématographe. La pièce la plus ancienne, on va se situer autour des années 1780, 1790, à l'époque où les têtes tombaient, et parfois sur le papier. On va retrouver des images de silhouettes, par exemple, qui tiennent leur nom dans un monsieur qui s'appelait Etienne de Silhouette. On va retrouver aussi des instruments, des jeux, des jouets optiques des années 1800, 1810, 1816, 1820. En tout, près d'une centaine de pièces sont exposées ici. Vous avez jusqu'au 19 avril pour vous plonger dans la jeunesse technique du 7e art. Si vous avez toujours voulu savoir d'où vient l'eau de votre robinet, l'association Seine-et-Main d'Environnement organise une conférence vendredi à 19h à la médiathèque de l'Arche-Guédon à Torcy. Une heure trente d'échange sur la qualité de l'eau dans le 77, avec un focus particulier sur les pesticides. Qu'il s'agisse des cuisines de Chelles, comme du réseau Pince-Oreille, le paysage des musiques actuelles a bien changé au cours de ces dix dernières années. Subvention, évolution du public. Félix Dumas vous propose un état des lieux, juste après le journal. C'est des moyennes, mais on est un quart de recettes propres et trois quarts de financement public dans les budgets des adhérents. Et ça, ça n'a pas substantiellement changé. Il y a des choses qui ont un peu évolué. Le département, ça a un peu progressé. On est toujours autour de 15%. Mais les premiers partenaires, c'est les communes et les intercommunalités. Merci d'avoir suivi ce 7 Actu. Prochain rendez-vous vendredi à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada